Monsieur le Président de la conférence des plénipotentiaires de l'UIT, Monsieur Houlin Zao, secrétaire général de l'UIT, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la conférence, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité aux Émirats arabes unis, Mesdames et Messieurs les représentants des Émirats arabes unis, distingués délégués des pays membres de l'Union internationale de télécom, Mesdames et Messieurs, C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités des Émirats arabes unis pour l'organisation réussie de cette conférence. L'accueil chaleureux qu'elles ont manifesté à notre délégation et le soutien constant qu'elles apportent à notre institution commune, l'UIT. Au nom du gouvernement et du peuple nigérien, je leur présente mes remerciements et ma reconnaissance. Comme vous le savez, le secteur des télécommunications aujourd'hui est non seulement un secteur économique à part entière, mais aussi un levier de croissance sur lequel nos États fondent beaucoup d'espoir pour impulser leur développement économique et social. Au Niger, les plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont pleinement conscience de cet état de fait. C'est pourquoi le programme de la Renaissance, acte 2, du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Issoufou Mahamadou, a fixé des objectifs sectorels ambitieux à l'horizon 2021, décliné dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, Son Excellence, Brigitte Raffini, à savoir l'atteinte du taux de couverture nationale à 100 % et du taux de pénétration à 70 %. Au-delà de cette stratégie, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, ambitionne de faire du Niger un centre nerveux des télécommunications et des TIC par la création de villages intelligents disposant d'un paquet de services adaptés aux besoins de nos populations. Du reste, le plan de développement économique qui est social PDES 2017-2021, instrument d'opérationnalisation du programme de Renaissance, a retenu au titre du programme d'action prioritaire la construction du backbone national à fibre optique qui dispose aujourd'hui de 3 850 km de réalisation avec 4 liens de connectivité transfrontalière et internationale à large bande avec le Burkina Faso, le Bénin, le Nigeria et bientôt avec l'Algérie, le Tchad et le Mali. L'engagement politique fort du gouvernement de la République du Niger à favoriser l'accès aux télécommunications TIC s'est traduit par la définition d'une politique de développement du secteur des télécommunications TIC, la définition d'une stratégie d'accès universel aux services de télécommunications, la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire qui a abouti à la création de l'Agence nationale pour la société de l'information, la création d'un fonds d'accès universel, l'adoption d'un cadre réglementaire pour l'opérentialisation du fonds d'accès universel, la définition de la stratégie Niger 2.0. Enfin, la réforme du régime fiscal du secteur afin de stimuler le développement des réseaux mobiles et la croissance économique. Pour couvrir tous les domaines socio-économiques, des stratégies e-sectorielles ont été adoptées ou sont en phase de l'être. E-santé, e-éducation et e-agriculture. De même, avec le soutien de la Banque africaine de développement, la réalisation du projet de la dorsale transaharienne DTS à fibre optique qui prolonge le backbone national de 1 07 km vers les frontières de l'Algérie, du Tchad et du Nigeria. Ce projet de réseau haut débit à fibre optique le long de la transaharienne vise à installer des liaisons terrestres à fibre optique devant relier les pays d'Afrique du centre, de l'ouest et du nord. Notre pays a l'ambition d'assurer un maillage de la fibre optique sur tout le territoire par le biais d'interconnexions avec tous les pays limitrophes. L'objectif global du projet est de contribuer à la diversification de l'économie en favorisant l'émergence d'une économie numérique au Niger, améliorer l'accès des populations, des administrations et des entreprises à des services de télécommunication de qualité et à un prix abordable sur l'ensemble du territoire national. L'initiative Village Intelligent est un axe prioritaire du Niger 2.0. Il s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de couverture et de pénétration du programme de Renaissance Act II en vue d'accélérer la transformation du monde rural par le développement des infrastructures et des services de télécommunication et accessibles à tous sur l'ensemble du territoire national. L'initiative Village Intelligent, véritable porte d'entrée du développement, vise à réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales en désenclavant numériquement les zones reculées ou mal desservies. A ce propos, nous voulons saluer le fort engagement de l'IUT et de plusieurs agences des Nations Unies à nos côtés pour concevoir une note de concepts intégrant les questions essentielles à la transformation du monde rural et à la fourniture des services essentiels. Cette note de concepts épouse notre stratégie d'avoir une approche coordonnée gouvernementale et totalement transversale. Le gouvernement du Niger procède à la mise en place de cadres juridiques et institutionnels et au déploiement de solutions visant à mettre en place un environnement de confiance pour toute transaction électronique. C'est ainsi que nous avons procédé à l'adoption d'une loi portant protection de données à caractère personnel, la création d'une haute autorité de protection de données à caractère personnel, la définition d'une stratégie nationale de cybersécurité, le recrutement à venir d'un CISO, un Chief Information Security Officer national, la prochaine création de postes de DSI dans toute l'administration, la mise en place d'un CISIRT avec l'appui de l'IUT, l'organisation de journées portes ouvertes mensuelles sur les TIC, le déploiement de systèmes intégrés de gestion de l'identification électronique des personnes et de PKI, la construction d'un centre national de données. Le Niger est le pays le plus jeune d'Afrique, avec un âge médian de 15 ans et les deux tiers de sa population de 20 millions d'habitants âgés de moins de 25 ans. Le Niger compte résumément créer le meilleur environnement pour faire éclore le talent, dont regore sa jeunesse. C'est ainsi que des manifestations et rencontres régulières sont organisées tous les mois au sein des établissements scolaires et universitaires et qu'une compétition visant à susciter l'innovation et à détecter le talent sur toute l'étendue du territoire et au-delà, dénommé Itakara, a été instaurée depuis bientôt deux ans. Cette compétition, dont le premier Laura était une fille, qui a par d'ailleurs emporté le prix continental Miss Geek Africa, est la première de ce genre sur le continent africain. L'objectif que nous visons ici est d'une part de créer un véritable engouement pour le développement des applications mobiles et web auprès des jeunes diplômés ou pas, porteurs de projets, d'autre part, de produire suffisamment de contenu numérique pour les secteurs vitaux de notre économie, comme la santé, l'éducation, l'agriculture et le commerce. Tous ces événements contribueront au développement de l'économie numérique du Niger et favorisant l'instauration d'un véritable entrepreneuriat numérique. Pour sa mise en œuvre, nous avons envisagé, comme le préconise derrière notre politique sectorielle, de mettre un accent tout particulier dans l'intégration des TIC dans les programmes de développement prioritaire en produisant des contenus numériques à caractère administratif, social et culturel. Dans ce domaine, le Niger est déterminé à engager plusieurs actions prioritaires dans le développement des applications de l'administration, le développement des applications de contenu orientées vers les besoins réels des populations, le développement de plateformes électroniques. Je voudrais renouveler le soutien de la République du Niger en faveur du programme Connect 2020 La transformation du pays vers le digital nous permettra d'accélérer notre croissance économique en connectant le plus grand nombre, notamment ceux qui vivent en zone rurale et représentent plus de 85% de leur population. Cela rendra encore plus effectif l'inclusion de toutes les populations reparties sur un territoire de 1,267,000 km², facteur important de paix et de cohésence sociale. L'approche transversale à travers l'offre unifiée gouvernementale assure la pérennité du programme et implique fortement les principaux bénéficiaires, à savoir les populations. Nous comptons beaucoup sur la coopération inter-État à travers le partage d'expériences et le transfert de compétences, sur le renforcement du partenariat avec les institutions telles que l'IUT, ainsi que sur l'implication du secteur privé, local et étranger pour atteindre ces objectifs ambitieux que nous sommes fixés et que nous comptons atteindre. Avant de terminer mes propos, je voudrais solliciter l'appui de tous les membres à la candidature de M. Ahmed Jamboreau, candidat du Niger au RRB. A ce titre, je voudrais rappeler pour la première fois que le Niger, qui s'est toujours mis à la disposition de toute la communauté, présente un candidat à un moment aussi important de l'évolution de son écosystème. Je vous remercie. Merci.